Aujourd'hui, je me lance un défi, peut-être irréfléchi, je ne sais pas. C'est utiliser une nouvelle technique pour rendre mes couleurs plus vives, plus joyeuses, mais toujours dans un style impressionniste. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça va donner, comment ça va se passer, mais je suis prêt à sortir de ma zone de confort pour essayer ça. Alors, on verra bien le résultat à la fin. Et j'ai un cadeau pour vous avant de commencer. Il s'agit d'un e-book qui s'intitule Palette Parfaite pour l'obtenir gratuitement. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description, juste en dessous de la vidéo. Il s'agit d'un e-book, bien entendu, qui parle de la couleur. Alors, mon modèle, ça va être très simple, bien entendu, parce que je ne veux pas y passer des heures, étant donné que c'est un test, c'est un essai, un petit paysage, une photo que j'avais prise près de sceau. Et alors, le processus, ça va être ça. J'ai une toile ici qui fait un format 11 par 14 pouces ou 27 par 35 cm. qui a déjà reçu une couche de fond beige. Je vais travailler en acrylique, bien entendu, pour que ça aille plus vite. Je vais d'abord faire un dessin tout simple au pinceau en rouge vif. Alors, pourquoi en rouge vif ? Eh bien, pour commencer déjà à partir dans ces fameuses couleurs très vives, ces couleurs excessives que je vais mettre au début du processus. parce que la première couche, eh bien, je vais faire chaque partie, chaque élément du tableau dans une couleur extrêmement saturée. Et j'ai l'intention de revenir un petit peu vers les couleurs normales, mais simplement en adoucissant ces couleurs trop vives. Et on va voir ce que ça va donner à la toute fin. Alors, au niveau du matériel, c'est très simple. J'ai donc cette toile dont je vous ai déjà donné le format. Ma peinture acrylique, je vais avoir du blanc de titane, jaune cadmium moyen, rouge naftol, clair, cramoisie d'alizarine, terre d'homme emboulé, bleu phtalo, bleu outre-mer, des pinceaux en soie de porlangue de chat, gros, moyen, petit et un tout petit rond pour faire mes détails. Donc, c'est parti, je me lance. Alors, je me lance dans le dessin. Voilà un dessin un petit peu très, même un petit peu, beaucoup simplifié. Et là, je vais pouvoir commencer ma première couche. Je me lance tout de suite dans ma première couche. Alors, je prends des risques, c'est certain, mais vous savez l'avantage lorsqu'on fait ce genre d'exercice-là, on sort de notre zone de confort, on fait des exercices, on prend des risques. Le gros avantage, c'est qu'on est tout seul, personne ne regarde, on ne peint pas pour avoir un résultat particulier, on peint pour s'exercer, pour apprendre aussi. Et on verra bien ce que ça va donner. Donc, c'est là où on peint le mieux, la plus souvent, parce que, justement, on est tranquille. On n'a pas peur du résultat. Voilà. Et comme j'ai une totale confiance en votre grande indulgence, donc je n'ai pas peur. Voilà. Alors, j'y vais, je me lance. Tout ce qui est à la lumière, couleur très chaude, excessivement chaude. Donc, je prends un jaune et un petit peu de rouge. Je me fais un orange très vif. Et là, je vais mettre le mur de cette maison en orange vif. Je commence par le sujet principal. Et après, je continuerai avec le paysage autour, parce que je voudrais que le paysage autour soit, on va dire, en relation avec tout ça. Avec ce que je fais ici sur mon sujet. Je suis en peinture acrylique. Golden. Mais pas golden open, golden normal. Donc, ça va sécher assez vite. Mais comme je peins rapidement, ça va quand même prendre un certain temps. J'en mets épais aussi. Donc, ça ne me dérange pas que ça sèche vite. Bien au contraire, je vais pouvoir revenir plus vite dessus pour faire la suite. Alors, bien sûr, je ne rentre pas dans les détails non plus. Vous voyez ici, je vais avoir une belle ombre à placer. Je vais la mettre. Voilà. Ici, j'ai un autre mur dans la lumière. Donc, tout ce qui est dans la lumière va être chaud. Des couleurs chaudes. Des oranges, des oranges vives, des jaunes. Et tout ce qui va être dans l'ombre, je vais le mettre en couleur très, très froide. Alors, voilà. Comme j'ai de l'herbe ici dans le chaud, dans le soleil, je vais essuyer mon pinceau. Je vais commencer de suite à faire les ombrages. Alors, le mur dans l'ombre, je vais le faire dans un violet assez intense. On en a un autre ici avec l'ombre sur le mur. L'ombre portée ici. Et ici, j'avais de l'ombre portée par l'arbre aussi. Puisque j'y suis, je vais faire l'ombre sur le toit. C'est un beau violet. Le mur dans l'ombre, ici aussi. Il y a un petit bâtiment derrière là-bas, mais je ne l'ai pas fait. Les toits ici sont dans la lumière. Alors, on va le faire dans des belles couleurs vives aussi. On est d'accord que pour l'instant, ce ne sont pas des couleurs réalistes. Je vais commencer à mettre quelques petits détails. La fenêtre est verte, mais c'est un vert chaud et dans la lumière. Alors, je vais mettre un jaune pur. Je vais juste le blanchir un petit peu pour le rendre plus opaque. Voilà. Ici, j'ai une autre fenêtre. Voilà, il y a un peu d'ombre. Les ombres, je les ferai après. Sinon, je vais être tout perdu. OK. On a une autre fenêtre ici. On a comme une bande avec trois fenêtres ici. Voilà. Donc, je fais les petits détails avec un gros pinceau. Voilà. Une petite ligne ici. Ici aussi, on a une grosse fenêtre. Vous voyez, on voit que ma peinture n'est pas sèche. Voilà. Puis, je viens réégaliser à nouveau avec mon mur. Vous avez compris. Et tout ça, ça se définira plus à la deuxième couche. Là, je vais commencer à faire un petit peu le paysage. Donc, par rapport à tout ça, ici, j'ai des arbres dans l'ombre. Alors, qui dit ombre, dit couleur froide. Couleur froide, vive. Voilà. Alors, ça fait peur. Est-ce que... Oui, ça fait peur. Moi-même, j'ai peur actuellement. Mais, c'est pas grave. OK. On se dit que de toute façon, c'est un test. Donc, ça, c'est mon bleu phtalo pur. Non, avec un tout petit peu de blanc. Voilà. Quelques touches d'ombrage dans cette végétation qui finit par devenir plus chaude. Donc, végétation chaude, ça sera forcément des couleurs chaudes. Je regarde mon modèle. Puis là, où il y a des ombres dans mes arbres, je mets du bleu. Puisque j'y suis, je peux faire le côté, ici, dans l'ombre de l'arbre. Même au sol, ici, le cyprès, on a une ombre portée par là. Donc, dans mon esprit, aujourd'hui, de peintre coloriste et non valoriste, tout ce qui est dans l'ombre, tout ce qui est foncé et froid, je vais jouer sur les couleurs. Là, je suis pas mal uniforme, mais je vais revenir jouer dans les couleurs. Tout ce qui est dans l'ombre, tout ce qui est sombre et froid, donc bleu, mauve, rose, et tout ce qui est pâle dans la lumière, tout ça, ça sera chaud, genre en orange, mais pour cette première couche seulement. Alors, au niveau de la végétation dans la lumière, vu qu'on est dans la lumière, c'est chaud, on va y aller avec des jaunes et des oranges. Je vais jouer un peu plus avec des jaunes, vu que c'est de la végétation. Donc, ici, c'est plus loin parce que c'est une colline lointaine, donc même si elle est dans la lumière, elle est quand même froide. Il y a quelque chose d'un petit peu rosé quand même, voilà. Mauve, plus pâle, plus rosé, comme ceci. Ah oui, voilà, ça, ça a l'air intéressant. Vous savez ce qui m'inquiète maintenant, là ? Ce qui m'inquiète le plus, c'est le ciel, parce que je me demande quelle couleur je vais faire le ciel. Alors, vu que j'ai des couleurs froides sur mon pinceau mauve, je vais venir les essuyer un petit peu ailleurs. Ah, j'ai oublié un arbre ici. Je vais pouvoir les essuyer un petit peu dans mon avant-plan, par là, voilà, pour ne pas rester trop uniforme. Dans tous mes froids que j'ai mis, d'ailleurs, je vais y revenir pour finaliser un petit peu ma première couche. Je vais venir jouer avec, comme ça. Vous voyez, ça a eu le temps de sécher un petit peu. C'est pour ça que, pour moi, c'est beaucoup mieux de faire de l'acrylique aujourd'hui pour cet exercice-là. J'ai essuyé mon pinceau. Je vais pouvoir commencer le ciel. Alors, je vais y aller avec un violet pour l'instant. Je vais le chauffer, le violet, avec un orange, un rouge orangé et un petit peu d'outre-mer. Je vais essayer ces teintes-là, vous voyez, voilà. Voilà, donc c'est un rose qui est une couleur froide, mais c'est un rose chaud parce que je ne l'ai pas fait avec un rouge cramoisi. Je le fais avec mon rouge naftol clair. Donc, c'est parti, je vais le faire avec mon gros pinceau. Donc, une fois ma première couche terminée, je vais commencer à rajouter, on va dire, des petits détails, des petits détails, des petits ajouts, autant en modulation un petit peu que, voilà, reprendre un petit peu mon dessin quand il a été abîmé. Petit découpage ici ou là. Ici, je fonce un petit peu plus rouge, un petit peu plus violet. J'avais oublié de l'ombre ici, vous voyez. Vous remarquez que là, maintenant, je commence à, on va dire, à nourrir mes couleurs par d'autres teintes un peu. Je vous parlais de tendance impressionniste. C'est là où ça commence. Je viens faire de la modulation d'arbres à mettre ici. Là-bas, c'est beaucoup plus loin, mais effectivement, il y en a aussi. Donc, je module autant avec les lumières jaunes-orangers qu'avec les ombres bleues, bleu-mauves, pour essayer de donner la texture de la végétation, finalement. Ici, sur la photo, j'ai un grand arbre, mais j'en ai un autre devant. Je fais un arbre au-dessus d'un arbre. En composition, ça ne fonctionne pas trop. Donc, je ne vais pas faire le grand arbre derrière. Ça reste quand même quelque chose de lointain. Je rajoute du détail un petit peu partout. dans ces couleurs complètement folles. J'avais un ombrage à rajouter par ici. Je vais bien laisser sécher ma première couche et commencer la deuxième couche dans quelques minutes. Ça, c'était la partie facile. Maintenant, je dois faire un tableau, un vrai tableau. À partir de ça, c'est la partie la plus difficile où je me demande ce que ça va donner. Donc, à partir de maintenant, je reprends tout le tableau. Cette fois-ci, je vais commencer par le ciel pour me rassurer un petit peu aussi. Mais j'oublie le côté coloriste que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je vais y aller un peu plus valoriste et dans les couleurs plus réelles cette fois-ci par des petites touches fractionnées qui vont laisser quand même apparaître cette couleur d'arrière-plan. Donc, normalement, le ciel, ça serait plutôt dans ces couleurs-là. Voilà. Donc, je vais y aller avec cette couleur, mais surtout, surtout cette valeur. Puisque maintenant, je travaille beaucoup plus valoriste. Ce qui m'intéresse, c'est de revenir très pâle dans le ciel. Je peux aussi en profiter à cette étape-là pour améliorer un petit peu mon dessin. Alors, comme je suis en acrylique et que l'acrylique sèche, fonce en séchant, il se pourrait que je suis obligé de revenir pour une couche supplémentaire encore. Après, on va voir. Mais je vais y aller quand même en prévision dans une teinte assez pâle qui va supporter, j'espère, de foncer un petit peu. Ce rosé qu'il y a dans le ciel, on le retrouve dans les lavandes. On les retrouve un petit peu dans les champs, ce qui va vraiment aider à l'harmonie colorée pour l'ensemble du tableau. On pourrait, vers la fin, rajouter des petits nuages, si on veut, avec des touches plus pâles, parmi les plus foncées, un petit peu. J'ai un petit peu l'impression de peindre de manière pointilliste. J'ai aussi un petit peu l'impression de faire du pastel sec sur un papier teinté, avec des petites touches de pastel qui laissent apparaître la couleur du papier en arrière. Pour les collines en arrière, je vais garder les mêmes principes, mais plus foncées. Je cherche une teinte intéressante. C'est le choix de ma teinte qui va donner aussi la profondeur. Plus c'est pâle, plus c'est éloigné, plus c'est foncé, plus c'est prêt. Voilà, cela est un petit peu plus pâle pour qu'elle passe derrière. L'avantage de cette technique que je trouve aujourd'hui, que j'expérimente, c'est qu'on n'est pas obligé d'être parfait. Tout est flou un petit peu, c'est super. Je la repalie encore. Je vais m'attaquer à la végétation de l'arrière-plan. Comme ça, je pourrais bien venir découper les maisons par-dessus après. Je vais venir avec un vert chaud et lumineux qui n'est que du jaune avec un petit peu de bleu outre-mer. Je vais faire les lumières avec ça. On va même y aller sur le cyprès. Tout de suite. Alors, comme dans tout tableau, il faut moduler. Je ne peux pas laisser que cette couleur-là. Je vais venir avec des verres un petit peu plus chargés de bleu outre-mer. Voilà, parce que je pense que c'était trop pâle, trop lumineux. Et je travaille actuellement, je dois travailler en valeur et non plus en couleur. Donc, c'était trop lumineux. Voilà, ça, c'est plus des teintes normales pour ces valeurs-là. Après avoir mis toutes mes lumières ici, je vais venir mettre les foncés, les ombres. Ce sera bien entendu des verres foncés puisque le bleu est déjà sur la toile. Je peux faire mes verres foncés en mettant beaucoup plus d'outre-mer. Mais comme je fais, lorsque j'habitue, je fais des paysages comme ça, je peux aussi venir avec un petit peu de rouge dedans. Voilà donc un verre beaucoup plus noir parce que j'ai rajouté un petit peu de cramaudie dans l'isarine. Donc, un petit peu plus naturel. Mais le but dans l'opération, c'est de ne pas cacher tout l'arrière-plan, le bleu, que j'ai mis à la première couche. Je disais l'arrière-plan, mais je voulais dire la première couche. Alors, la question que je me pose en ce moment, c'est est-ce que j'en mets trop ou non ? Est-ce que je conserve l'effet coloré de ma première couche ou est-ce que j'efface tout ? Mon dosage est très important. Et étant donné que ma maison est trop brillante, je ne peux pas comparer, je ne peux pas savoir si ce que je fais est bien ou non. Il faut continuer à avancer. Je fais juste frotter la pointe de mon pinceau sur la toile. On va prendre les champs derrière là-bas, derrière à l'arrière-plan, avec quelques lavandes. Je cherche à la fois la teinte, la couleur et la valeur. Voilà, c'est loin. C'est très, très loin. Et nous retrouvons les verts. Les verts chauds, les verts jaunes assez chauds aussi, comme ceci. J'aime bien tout ce qui est régulier, comme ceci, là. Les petites touches, là. Ça, c'est l'arbre. On va aller derrière l'arbre. On va un peu insister sur des jaunes plus purs. On va même garder les jaunes un petit peu orangés. Alors, on va s'intéresser à la maison, maintenant. Pour le mur dans la lumière, on va pouvoir y aller avec un blanc chaud. On va faire le volet. J'ai fait quelques volets dans la lumière. Maintenant, on va les faire dans l'ombre. J'ai mis un petit peu plus d'ombre que sur la photo. Ce n'est pas bien grave. Je continue toujours avec mon pinceau un peu trop gros, à l'angle de chant numéro 2. Je ne sais pas, j'aime ça, le défi qui est dû aussi au pinceau. Pendant que ça sèche, je vais faire la façade dans l'ombre. Ici, j'ai une grille assez neutre, qui fait que les couleurs de la première couche, les mauves, vont rester présents. J'ai beaucoup de mal à voir sur ma photo l'inclinaison ici. Une grille qui est vraiment très sombre par là. Ok, je peux revenir maintenant que ça a séché un petit peu avec moi. le blanc chaud. Petit détail avec gros pinceaux. Bon, pas évident, mais ça fonctionne quand même. Vous voyez que là, on retrouve maintenant des couleurs plus raisonnables au niveau de la maison. C'est ce que j'aime. Donc, je serai normalement avec ce même gris ici, un petit peu plus foncé, pour mettre l'ombre sur cette partie du mur. Voilà, un peu comme sur la photo, on devrait voir quelques lumières à travers ces ombres discrètes. Et la végétation fera le reste. Je vais m'attaquer au toit. Il faut qu'il soit plus foncé. Oui, je pense que ça sera bien ça. Je vais prendre le vrai petit pinceau pour la première fois, histoire de mettre la petite cheminée ici. Je vais plutôt d'ailleurs la simuler, donner l'impression qu'elle est là, que la faire vraiment. Une petite touche lumineuse ici. Quelque chose de discret pour découper un peu le toit. Ici, je fais la petite partie de la maison. Et là, pendant que je fais ces parties-là, en ombre-lumière, j'essaye de bien placer les valeurs comme il faut. Pas que ce soit ni trop foncé, ni trop pâle. Il faut toujours garder un petit peu les couleurs des végétations, vert foncé, pas très loin, pour faire des ajustements de dessin. Voilà. Alors, ce mur n'est pas aussi blanc que les autres. Il est un petit peu plus foncé. Je rajoute une petite touche de terre d'ombre brûlée dans le blanc. Il y a de la végétation par ici aussi. Il faut changer. L'ombre portée. Voilà. Le toit par ici, le plus foncé. Et surtout, de venir le découper sur la végétation derrière. J'essaye de reprendre la perspective. Je vais monter vers là-bas. Voilà. Pas évident de le faire découper ici, discrètement. On peut reprendre maintenant toute la végétation, comme on l'a fait derrière, mais à l'avant-plan. Cette végétation que j'aime beaucoup parce qu'elle nous sauve aussi de certains détails sur la maison, tout ça. Voilà. Puis c'est en variant toujours, les verts, en rajoutant de la modulation, les ombres, les lumières, qu'on va donner du réalisme. Il y a de la végétation partout. On peut commencer par les lumières, comme on peut aussi commencer par les ombres et mettre les lumières après. Ça ne dérange pas. Alors, j'ai pris cette photo. C'était le matin de bonheur. La lumière venait de gauche et était assez basse. Voilà. Donc, on se retrouve encore avec, un peu comme là-bas, des jaunes verdâtres, des jaunes orangés, des lumières, des ombres. Un mélange d'un petit peu de tout. Petite touche. Voilà. Puis des verts. Des verts plus verts. On a un petit peu une marque de sillons qu'on doit respecter. C'est intéressant parce que ça fait des lignes directrices qui nous emmènent vers notre sujet. Voilà. Ensuite de ça, je touche, je joue avec les touches un petit peu moins marquées, de couleurs un petit peu plus naturelles. Alors, ma peinture sèche très vite actuellement sur ma palette. Je ne pensais pas mettre autant de temps à faire ce tableau, donc je n'ai pas pris une palette humide. J'aurais peut-être dû. Voilà. Comme je joue vraiment dans les valeurs, je dois rajouter un petit peu de blanc dans mes verts parce qu'aussi, la maison, sinon, elle va paraître trop blanche. Je reviens avec des couleurs vraiment plus réelles ici. Donc, le truc là, à ce moment-là, c'est un peu comme dans le ciel, c'est de travailler jusqu'à ce que les oranges de la première couche qui restent soient suffisants, mais pas trop non plus. Je vais aller dans la lavande ici. Alors, ce n'est pas un tableau où le champ de lavande prend de l'importance. C'est la maison. On va en mettre un petit peu. On aurait pu même l'enlever complètement. Ça aurait pu être un champ tout vert, sans lavande. Alors, on va la garder un petit peu discrète de par ses valeurs et ses couleurs. On peut en rajouter un petit peu par ici et dans le but qui n'est pas juste là, uniquement là, en fait, lié sur la photo. Je reviens avec du plus foncé, un peu plus grisâtre, un petit peu. On reviendra avec des verts encore là-dedans parce que pour moi, c'est trop fort ça. Ok, on est d'accord qu'il y a pas mal de verts après à mettre encore. Quelques verts foncés. Voilà. Quelques verts plus pâles, un petit peu. Pas trop verts pour pas que ça dénote du reste. On reste dans la même couleur à peu près. Discrétion. Voilà. Pour l'instant, je vais laisser tout ça comme ça. Je vais travailler l'avant-plan foncé dans les ombres. Alors, ça va être des verts très foncés. Normalement, dans un verre foncé, je mets des bleus, mais là, le bleu est déjà sur le tableau. On a quelques lignes aussi dans ce sens à placer que je peux placer dans un premier temps et qu'on va les atténuer après avec toujours cette petite touche comme pour le ciel, comme la lumière aussi. J'ajuste mes teintes, mes couleurs, mes valeurs au fur et à mesure que j'avance. Je n'ai aucune idée de ce que ça donne dans l'ensemble parce que je n'ai pas pris aucun recul pour l'instant. Je ne vois le tableau que de près. J'applique une... On va dire là... Le processus que je me suis dicté au début, je lui fais confiance pour l'instant sans juger, sans vérifier. On va voir, on va découvrir ensemble ce que ça va donner à la fin. Des fois, je trouve que c'est trop vert. Je reviens donc avec mon bleu phtalo, mais plus foncé cette fois-ci puisque je peins vraiment maintenant en valeur. Un vent plan très foncé comme ça nous permet de regarder de suite le sujet qui est dans la lumière, c'est-à-dire qu'on passe par-dessus, normalement, par-dessus ce premier plan. Notre regard passe par-dessus le premier plan. J'essaie de faire des touches fines qui n'est pas évident en acrylique pour représenter l'ombre des arbres qui s'étire dans le champ à plat. À la fin, je vais vous montrer ce que ça donne aussi de très très près. On va regarder la texture qu'on a sur ce tableau avec toute cette variété de couleurs par petites touches. On arrive à la fin. Comme pour toutes les autres grandes parties du tableau, le ciel, la lumière dans le champ, je peux revenir avec du vert encore foncé. Je reviens avec mes petites touches jusqu'à ce que le bleu de ma première couche soit suffisamment retiré ou suffisamment laissé. Il faut que je le voie encore, mais pas tant que ça. Juste ce qu'il faut. Et là, c'est très personnel. C'est-à-dire que moi, j'en enlève beaucoup, j'en laisse peu. Peut-être que si vous faites la même technique, vous allez en laisser beaucoup et en enlever peu. Dans l'ensemble, je trouve déjà que mon cyprès est trop orangé. Je vais le verdir avec un petit peu de blanc dans mon verre pâle. Je vais aussi reprendre un tout petit peu son ombre. Je peux alterner un petit peu les deux. Voilà, c'est maintenant le moment de vérité. Alors, on va voir le résultat sur la toile et vous allez me dire ce que vous en pensez. Sous-titrage ST' 501 Finalement, je suis quand même, je m'en suis bien sorti. Il faut dire, c'était pas facile, c'était pas évident. Bon, c'est sûr, le dessin n'a pas été trop forcé non plus. On pourrait améliorer les perspectives, les lignes, c'est certain, il y a des choses à faire là-dedans. Cet arbre, j'aurais pu le monter un peu plus haut, vous voyez. Il y a des choses, c'est sûr, il y a toujours des choses qu'on pourrait arranger. Vous voyez, j'avais supprimé cet arbre en avant-plan. Moi, je pense que c'était un bon choix. J'aime beaucoup, vraiment, j'aime beaucoup toutes ces petites tâches que l'on voit. Ça fait penser un petit peu à la touche de Pissarro, à la touche de Monet, la touche impressionniste, presque, presque pointilliste. C'est ce que j'aime dans le, on va dire, la fracture générale du tableau. Et je trouve que, bon, regardez, c'est une bonne expérience. À la fin, quand on fait des choses comme ça, on se retrouve avec un tableau qui est différent de ce qu'on fait d'habitude. Ah, ça n'est plus mon style, ça n'est plus mes couleurs, ça n'est plus les tableaux qu'on voit d'habitude, vous voyez. Mais par contre, cet exercice est super parce qu'on se pose plein de questions pendant qu'on le fait et ces questions nous portent à réfléchir sur les couleurs, sur les valeurs, sur les profondeurs, sur la composition, sur tout ce qui fait qu'un tableau va être plus ou moins beau en fonction de, justement, ces techniques-là, ces spécificités sur lesquelles il faut vraiment qu'on se penche. Et lorsqu'on peint des fois trop machinalement, on ne se penche pas assez sur ces questions-là. Donc, c'est un bon truc pour nous aider à nous améliorer en peinture. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, maintenant, je suis meilleur qu'avant d'avoir fait ce tableau-là. Alors, j'espère que vous avez aimé me voir relever ce défi. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à regarder cette prochaine vidéo dans laquelle je vous montre comment simplifier vos paysages en quatre étapes faciles. à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada